alors fc cure antivirus mobile donc je viens de l'installer à la seconde près donc des mots sur android machine virtuelle android 7 donc alors qu'est ce qu'on a on a déjà le signe en haut là hop alors c'est quoi qu'est ce qu'il entraîne me faire alors est ce que c'est fc cure ou est ce que ça c'est fc cure le signe là en rouge ça rappelle avira c'est pour ça que je me demande si la flèche de souris qui déconne antivirus security free ok bon on ne sait pas ce que c'est est ce que c'est fc cure on ne sait pas bon un peu bizarre ça je vais recommencer à parce que là ça m'inquiète alors idéaux mobile security alors d'accord il y avait déjà avira d'accord ok c'est bien ce que je me disais donc j'avais laissé avira bon petite boulette de ma part je vais désinstaller avira je me disais bien c'est bizarre alors c'est où déjà l'application antivirus security voilà c'est bon maintenant je vais pouvoir ouvrir donc fc cure alors là vous pouvez envoyer les données si vous voulez il suffit de cocher là c'est vous qui voyez là ça va vous de voir un refuser ou autoriser mais en général quand vous refusez et bien voilà ça refuse de continuer l'utilisation de ce logiciel de cet antivirus alors donc ça se présente comme ça ok donc ça fait vous avez un mois d'essai apparemment tu viens de l'installer à la seconde il ya quelques secondes à quelques minutes et apparemment il me dit 31 jours restants ok donc c'est une démo de 31 jours bon c'est déjà pas mal parce qu'il ya des antivirus qui ne font que 14 jours ou 15 jours bon en 15 jours on n'a pas le temps de voir le logiciel donc vous avez ici état abonnement antivirus confidentialité contrôle parental paramètres etc donc je vais reprendre au début afin de vous faire voir donc là on est dans l'état abonnement vous avez ça antivirus on a ça confidentialiser applications on a ça afficher les applications je ne sais pas pourquoi il me fait voir total des applications installé une ah bon bon ouais si tu le dis ok navigation sécurisé on a ça application fcq on a ça contre le parental vous avez ça voilà il n'est pas activé si je l'active donc là bas je vous laisse regarder lire un face et les données et c'est terrain bon et comment je fais pour revenir en arrière ah oui c'est peut-être là oui ok d'accord j'aurais pu quand même m voilà ici la petite flèche là je sais pas pourquoi il n'avait pas la petite flèche vous avez contrôle parental on est là continuer hop la flèche a disparu bon ouais ok petite flèche qui est en haut là bref donc je vais passer par là donc contrôle parental je vous ai dit hop je vais commencer à il fait chier lui voilà vous avez ça voilà je vais pas le faire je vous ai fait voir non mais normalement vous pouvez lire statistiques ça on s'en fout paramètres en savoir plus on a ça en savoir plus on s'en fout à propos donc là c'est la version 17 5 que moi je l'ai téléchargé je vais pas télécharger sur fc cure parce que j'ai paru j'ai pas trouvé le fichier apk ils m'envoient sur google machin la store là j'en ai rien à foutre de leur google store donc je suis passé par un autre site donc paramètres il n'y a pas beaucoup de paramètres voilà c'est un peu comme la version sur windows 1 c'est voilà ça manque vraiment de paramètres c'est pour ça que cet antivirus là voilà je ne mettrai jamais sur mon pc parce que franchement on peut mieux faire là dessus alors mise à jour c'est où les mises à jour alors je ne sais même pas oui je ne vois même pas le bouton de mise à jour dans les paramètres non plus on ne voit pas la mise à jour on peut pas définir le temps de mise à jour etc je veux que ça se met à jour toutes les deux heures toutes les trois heures une fois par jour on ne sait pas bon voilà c'est pas comme je vous dis hein c'est voilà manque cru au tellement de paramètres voilà il est tellement paramètres bon bien voilà bah libre à vous de penser ce que vous en pensez voilà peu mieux faire là dessus voilà bref 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 bof 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 et surtout bof ouais si je suis analysé ça fait quoi ça va analyser ça c'est sûr mais alors voilà je ne sais même pas s'il y a un pare-feu là dessus je n'ai pas vu je ne sais même pas comment on met à jour état un peu bizarre navigation sécurisée donc ça c'est un ça doit être leur navigateur à eux un safe browser là ou alors voilà définissez navigation sécurisée comme navigateur par défaut voilà c'est leur navigateur bon là c'est libre à vous de le définir ou pas et vous voyez bah pas terrible hein moi je dis hein pas terrible à l'anis planifié machin ouais bah vous avez un peu ce qu'il y a comme comme paramètres bon bah je crois qu'on a fait le tour voilà la vidéo très rapide libre à vous d'en juger ce que vous voulez pour moi c'est non à 200% je préfère encore rester avec mon DR web ou mon Kaspersky ou autre mais F-Secure non merci non merci je ne mets déjà pas dans mon ordinateur alors encore moins là si je vois ça sur mon téléphone mon smartphone android non merci